Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Face aux risques perpétuels d'enlèvement d'enfants, la Côte d'Ivoire se dote de nouveaux dispositifs inspirés de ceux utilisés par l'Occident. Plus de détails dans ce journal. Retour sur la finale de la 7e édition du concours du jeune entrepreneur de l'année de la fondation BJKD. Après la marque de chaussures Seco, c'est au tour des produits de puriculture d'être mis à l'honneur. Et l'entreprise agro-industrielle spécialisée dans la transformation de la noix de cajou, FoodSco, a été célébrée. Cérémonie au cours de laquelle le fondateur du prix d'excellence de la meilleure société exportatrice du pays est revenu sur son parcours. Mais tout d'abord, le vice-président ivoirien Thiemo Komeile est actuellement à New York, aux Etats-Unis. Une visite à deux penchants. L'un, l'ouverture du sommet de l'avenir. D'autre part, la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Information que nous développerons dans nos prochaines éditions. Mobiliser la population en vue de maximiser les chances de retrouver des enfants disparus. C'est toute l'ambition du nouveau dispositif national permanent. Alerte, enlèvement. Les quatre critères cumulatifs qui permettent de déclencher la lettre sont les suivants. La minorité de la victime, la personne qui est susceptible d'être enlevée, doit avoir en dessous de 18 ans. Les personnes qui ont 18 ans révolues ne sont pas concernées par ce mécanisme. Le deuxième point, l'enlèvement doit être avéré. Et dans ce cas, nous pouvons être face à des situations où on n'a pas de précision sur la position ou sur la situation de l'enfant. Cette initiative résulte d'une collaboration entre le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et la France. Le partenariat vise à renforcer les efforts de protection des enfants face aux menaces grandissantes. Il s'agit d'une initiative qui s'inscrit dans la vision du président de l'albumique en matière de sécurisation optimale des personnes et des biens et singulièrement la protection des enfants. Dans ce mesure, je voulais partager avec vous des sentiments Il m'était dit aujourd'hui que, sous la conduite créée du président de l'albumique, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui brille sur la scène internationale. Le plan alerte enlèvement a été conçu pour assurer la sécurité des enfants et renforcer la lutte contre l'insécurité, la criminalité et le terrorisme en Côte d'Ivoire. Entre 2014 et 2024, 85% des cas d'enlèvements dans le pays ont été résolus grâce à de telles mesures. Un chèque de 25 millions de francs CFA et de nouvelles ambitions pour pérenniser son projet. Après Khadija Silué, c'est au tour de Carole Bayéré de remporter le Grand Prix Bénédicte-Janine Kakou Diagou de l'entrepreneuriat. Nayou, son entreprise, est la première marque de puériculture, made in Côte d'Ivoire. C'est beaucoup d'émotion, beaucoup de joie surtout, mais beaucoup de reconnaissance pour mon équipe qui ont permis aujourd'hui qu'on soit lauréat de ce prix parce que sans elle, on n'y serait pas arrivé. Et puis je dis merci vraiment aux Tout-Puissants, parce que ce n'était pas évident. Les 10, tous les 10, nous étions vraiment, vraiment très calés. Nous avions des projets, mais vraiment innovants les uns, les uns autant que les autres, et merci. Le Prix Bénédicte-Janine Kakou Diagou est une initiative de la Fondation BJKD qui a pour but de récompenser et d'encourager les meilleurs jeunes entrepreneurs africains. 4000 candidatures ont été présentées avant une sélection au peigne fin pour avoir 10 finalistes. Je pense qu'on a gagné en qualité, vu aujourd'hui que nous avons des médecins, nous avons des jeunes de tout secteur qui viennent, qui ont postulé. Donc nous pensons que le prix qui était au départ un prix réservé à la jeunesse ivoirienne a atteint maintenant, depuis sa quatrième édition, 16 pays africains. Le deuxième prix a été décerné à Karen Ounganda, de la maison Afro-Conscience, qui a empoché la somme de 10 millions de francs CFA. Dakar, Lagos, Paris, Londres ou encore Addis Ababa, à l'instar des autres grandes villes dans le monde, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, aura elle aussi sa Fashion Week. Exporter sur d'autres marchés. Notre objectif, c'est vraiment d'exporter notre potentiel, notre héritage sur d'autres marchés pour pouvoir galvaniser et gonfler nos capitaux. Donc c'est un vrai business. Là, on n'est pas dans le spectacle, on n'est pas dans la rigolade. On est vraiment dans un projet qui va mener tous les corps de métier et tous les composants de la chaîne de valeur, non seulement à être mis en lumière, mais en plus à profiter de la manne financière qui va être générée. Le thème choisi pour cette première édition, New Future, met l'accent sur l'avenir de la mode en Côte d'Ivoire et en Afrique, tout en soulignant l'importance de l'innovation dans un secteur en constante évolution. En plus de son rôle de vitrine pour la mode, cette Fashion Week sera aussi un événement dédié à la sensibilisation, à une noble cause, la lutte contre le cancer du sein. Olivia Yassé, Miss Monde Afrique 2021 et icône ivoirienne, va marquer de sa présence ce rendez-vous de la mode, réaffirmant sa fierté de faire partie de cette initiative. Je ne vois pas d'autre raison que d'avoir un styliste qui vient de mon pays pour le soutenir. Elie, comme on dit, c'est notre roi, puisqu'il nous appelle ses reines. Et il faut le soutenir, il faut l'encourager, parce que c'est de notre pays, de nos héritages qu'on peut aller à l'international. On a énormément de talents en Côte d'Ivoire et il faut les soutenir, surtout les jeunes stylistes, à aller à l'international, à ne pas avoir peur, à repousser les limites parce qu'on a le potentiel, même j'ai envie de dire, plus qu'à l'international. Et il faut juste cet accompagnement, que ce soit financier, que ce soit, je ne sais pas moi, culturel, de ressources. Et je pense que si on continue à soutenir nos frères et sœurs ivoiriennes, on pourra y arriver. La Fashion Week à Bidjan se tiendra du 10 au 13 octobre 2024. Des pas de danse de Tahirou Sanogo, directeur général de Futsco SA, pour exprimer sa joie et sa fierté d'être le prix d'excellence 2024 de la meilleure entreprise exportatrice de Côte d'Ivoire. Ce prix est le revenu de l'engagement indéfectible de Futsco à faire rayonner le savoir-faire ivoirien sur l'international. Depuis notre création, mesdames et messieurs, depuis notre création en 2018, nous avons misé sur la qualité, la durabilité et l'innovation pour transformer Vanoghe Kajou une des ressources naturelles agronnantes à notre bien. Basée à Beoumi, dans la région du Beke, Futsco SA a une production annuelle de 16 000 tonnes de noix d'amande de cajou, avec une exportation estimée à 95% de cette production. Vous savez, Futsco, c'est intégré dans la politique de l'État qui est de transformer au moins 50% de notre production locale avant l'exportation. Dans le premier niveau d'exportation, Futsco allait plus loin jusqu'au produit final qui permet aux agences comme la nôtre de faire la promotion du produit du Made in Côte d'Ivoire directement sur le marché international et permettant ainsi de faire connaître ce qui est fait en Côte d'Ivoire. En 2021, le chiffre d'affaires de l'agro-industriel est passé de 1,6 milliard de francs CFA à 3,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 113%, ce qui atteste de la qualité de ses produits à travers ses certifications COCHER, BRC, FISMA FDA et SMEDA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.